bonjour et bienvenue alors dans ce nouvel épisode peut-être pas dans la suite de cet épisode 31 le 31 b2 billons de gaming la fin est donc la suite de la partie qui démarre tout de suite un dit à gâte d'italia qui street oui donc petit rappel où c'est que nous en étions donc le slime est clairement devant vous voyez avec 4000 gils déjà je vous rappelle donc nous sommes sur la map castle trolleyne trolleyne's castle donc une map du parcours de dragon quest que comme une il ya donc princesa ou petit punk là le truc qui sert à rien bref et et donc mon magnifique avatar et donc nous suivions elle a bien la progression et si vous prenez bien la partie en cours et que vous avez entamé directement et bien par le 31 b sachez que ce n'est pas réellement grave puisque il s'est pas passé grand chose d'intéressant dans la partie vous savez souvent dans les itadaki street 1 ça se passe en toute fin c'est là où la pression monte vous êtes prêts vous voyez là vous êtes au taquet vous regardez les mouvements au fond et tout vous avez l'oeil vif le poil brillant et vous courrez dans des champs à perte de vue qui s'étend sur sur d'innombrables longueurs et c'est à ce moment là qu'il faut être très vite c'est surtout à la fin parce que c'est c'est vrai que là où tout se joue donc la map est en 10 mille voyez on est en gros son modo autour de 4000 alors bon il ya princesa qui a du retard elle a du retard peut-être un heureux événement je ne sais pas et et le slime est devant alors pourquoi le slime est devant déjà parce qu'il a des cases fortes il maîtrise des cases deux cases autour de la banque donc à force je sens que ça tombe il a beaucoup de quartiers en fait où il a deux rues il a trois quartiers où il a deux rues puisque donc il est couleur bleue et que vous avez donc sur la chulée à gauche vous avez un petit peu la situation géographique des lieux de cette carte pour savoir ça va absolument rien parce que je viens de dire on est bien d'accord pour savoir et bien où en est la partie alors que la magnifique princesa qui va s'écraser sur l'étoile donc la touche étoile en fait vous permet de faire de gagner 5% des mouvements d'argent tant que vous êtes sur cette case voilà donc vous pouvez aussi tirer une carte chance qui vous donne ce bénéfice c'est intéressant en tout cas ça vous met à l'abri voilà donc alors là il continue ses investissements donc il va faire prendre de la valeur à sa rue alors ça prend un point ouais ça ne gagne plus rien donc moi j'avais investi évidemment chez lui donc je prends un petit pécule qui dividendes de ses augmentations même si je ne possède pas moi même de quartier peut-être très intéressant à faire augmenter alors qu'est ce que je décide de faire là je vais retirer donc une faction pour avoir un peu de cash donc c'est toujours le principe je rappelle l'idée d'investir chez les autres pour faire fructifier votre argent et pour récupérer plus de 100 pour pouvoir faire des réinvestissements autre part qui vont vous permettre et bien de maîtriser un peu le jeu donc la magnifique 2 toujours des chiffres très élevés au dé j'ai eu d'ailleurs j'ai l'impression alors c'est vraiment une impression là j'ai remarqué que mais c'est je pense que vraiment c'est illusoire je vous le dis quand même ça me tient à coeur non mais je rigole mais c'est que quand on laisse plus tourner le dé j'ai l'impression que je fais des plus gros chiffres alors je pense que vraiment c'est dans ma tête mais enfin en tout cas voilà à trois coups c'est vrai que il m'est arrivé à faire des gros chiffres en lançant de rage le dé on lance violemment c'est à dire vous n'avez même pas le temps de voir le joueur baf il lance le zé comme ça et ça ça arrive des fois de temps en temps et donc bah j'ai l'impression quand on laisse tourner le dé des fois on fait un des chiffres un peu moins pourri c'est vraiment une impression alors là j'ai donc ça a pris un point donc j'ai investi 99 c'est le quartier c'est d'accord donc le quartier qui se trouve en haut j'ai investi qu'est ce qui serait intéressant pour moi par exemple je pense que je vais faire augmenter ces deux petites rues pendant que j'ai posé un tas de 99 ce qui serait intéressant ce serait peut-être d'acheter une troisième rue parce que pour le moment voyez personne dispose de trois rues ce qui explique aussi la lenteur et le non avancement de cette partie qui n'en finit plus interminable et donc là il faut pas faut pas faiblir clairement il faut pas faiblir c'est à dire qu'il faut reprendre de l'énergie penser à sa femme ses amis ses enfants et qu'il faut et bien vraiment se concentrer pour cesser des parties longue haleine et qu'il ne faut pas perdre de fil où c'est vous en êtes où c'est que sont vos investissements il faut bien continuer en ce sens pour ne pas laisser passer la moindre opportunité d'un rachat d'un investissement bien placé de bien surveiller les mouvements de vos adversaires donc là du slime parce que c'est lui qui qui mène la danse alors plus maintenant d'ailleurs j'ai une bêtise puisque je viens de voir que je pense ce qu'il a touché son niveau mais le joueur jeune ou alors là un autre voilà un autre bonus est acquis alors vous regardez en fait où tombent les malus vous voyez donc là les deux malus étaient sur des petites sur les des petits carrés les petits blocs par donc vous touchez les gros blocs en temps vous êtes sûr pas d'être embêté oui je viens de voir le magnifique 4798 là donc oui donc moi je suis troisième là le plenty punk et repasser devant le joueur jaune et donc là ouais là ça se passe mal donc on va plutôt aller voir ce qui se passe en haut bon 33 est ce que c'est bien de payer 33 est ce que c'est mieux de payer 65 alors pourquoi je fais le choix de descendre alors je vous avoue que je n'en sais foutrement rien je ne sais pas donc peut-être parce que j'ai envie de payer la case à 176 bien évidemment ça me semble complètement logique alors pourquoi j'ai choisi de descendre là alors que j'aurais pu aller investir en haut je vous avoue que je ne comprends pas du tout pourquoi j'ai fait ce choix pourquoi j'ai préféré aller payer 65 chez le jaune ce qui en plus va le faire encore passer plus devant j'ai pas racheté là donc ouais alors là je vous avoue je pourtant on va dire il ya eu quand même on a vu que je sais pas le à ce moment là le doute m'habiter et pas trop violemment j'espère et je ne sais pas je ne sais pas pourquoi j'ai préféré peut-être commencer par payer puis en me disant que j'allais finir le tour sur mes cases en termes de probabilité puisque j'avais peut-être plus de cases j'ai deux cases en haut deux cases en bas c'est pas terrible comme probabilité alors je sais pas peut-être parce que je voulais récupérer plus d'argent si je ne l'a j'avoue oui je suis circonspect pour ne pas dire autre chose de mon choix bon enfin bon en tout cas c'est pas grave allez on va regarder donc là le bleu donc le slime a repassé devant grâce à son niveau il réinvestit donc sur la rue de la banque il est tout seul bon il a posé 10 donc pour le moment il n'y a pas de raison de s'inquiéter alors donc là ah oui il a posé 141 ah oui il a posé 141 actions et je comprends mieux pourquoi le joueur jaune est aussi passée dans 141 141 actions dans son quartier donc ce qui explique qu'il faut vraiment le suivre et là techniquement moi je pense que là j'étais pas bien réveillé mais j'aurais même décidé de de lui envoyer des petits des petits cadeaux des cadeaux de fin d'année en enlevant 10 actions parce que là il a quand même du petit peu de potentiel je me souviens plus je crois c'est 300 et 200 500 de potentiel et là bien sûr je suis en train de m'arracher complètement le derch sur toutes les grosses cases de la map donc ça c'est habituel voilà donc et et c'est à ce moment là il ne faut pas arrêter je quitter je vous invite ça fait partie du jeu faut prévoir dans votre budget vous allez payer les grosses cases voilà c'est comme ça c'est itadakistri contre l'ordinateur ne cherchez pas un jeu c'est que ça peut être déroutant agaçant il y en a qui ont eu des hémorroïdes il y en a qui ont eu des problèmes de l'eczéma des irritations de toutes sortes bref il faut penser évidemment vous allez avoir des pertes financières donc des pertes d'argent des pertes blanches mais ce n'est pas très grave c'est ça fait partie du jeu et bon même s'il a la partie je vous avoue j'ai pas de d'éventuels potentiels donc c'est ce qui est inquiétant c'est que là j'ai pas franchement d'endroit où je vais pouvoir gagner beaucoup d'argent alors là je ne sais pas pourquoi meru augmente est-ce que j'ai parce que c'est pas moi qui joue donc j'ai pris un bonus qui fait augmenter que meru ah bah très bien donc là la princesse à med j'ai toujours des bons rapports avec les princesses toujours avoir une princesse dans ses connaissances c'est essentiel alors que là vous voyez il gagne 200 gil parce qu'il vient donc d'aligner 10 je crois si je fais compter ce qui n'est pas sûr non c'est peut-être 8 mais je suis même pas posé la question de combien faisait le tableau de chance card en tout cas il a aligné le maximum j'essaierai de surveiller ça au cours de la partie vous aussi dites moi combien de cartes j'ai manqué dans la chance card dans la ligne parce que je ne sais pas lire je ne sais pas compter bien évidemment c'est pour ça que je fais des vidéos un dégué des castes des web émissions je ne sais même pas comment appeler ça des choses qui rime à rien sur internet du monde entier donc alors là je suis en train de regarder qu'est ce que je fais je retire ça retire ça retire neuf évidemment peut-être pour en mettre un petit coup à princesse à normal les os et les honneurs du trône allez on continue donc là bon chiffre je tombe chez moi donc je vais pouvoir investir enfin peut-être un investissement intéressant pour moi j'ai 99 qui a que princesse à qui est avec moi je regarde où c'est que c'est le plus mieux bien alors là je choisis d'investir dans la petite case pour éviter le rachat bon je pense que là deux cas je risque pas grand chose mais on ne sait jamais je préfère protéger alors il faut aussi faire du défensif oui j'ai oublié d'en parler tiens alors il faut faire attention quand vous êtes dans un quartier où vous disposez d'une rue et que vous êtes entouré par un joueur qui a peut-être déjà les trois rues ou éventuellement le rachat parce qu'il a des actions dans cette rue ça pourrait l'intéresser faut jouer de manière défensive en augmentant la valeur de la rue même si vous n'avez pas forcément d'action c'est ce qu'on appelle les prises défensives une position défensive dans itadaki street il faut vraiment se protéger de tout rachat et puis en plus au pire s'il vous rachète comme vous avez augmenté la valeur de la rue et bien ça va lui coûter plus cher donc vous gagnerez de l'argent parce que vous tenez peut-être pas forcément la rue imaginez vous disposez d'une rue dans un quartier où vous êtes entouré de trois rues appartenant à un autre joueur bah c'est pas très grave foncièrement parce que vous allez prendre de l'argent après si vous avez bien calculé beaucoup vous avez peut-être des actions aussi dans ce quartier donc le rachat si éventuellement ce s'il se fait vous allez pouvoir gagner un petit dividende enfin voilà bref il faut dividende suite au réinvée à l'investissement futur donc voilà il faut penser à tout ce genre de choses et les aspects défensifs qui sont très très importants dans dans un itadaki street alors je fais un donc c'est magnifique là je suis content de faire des petits jeux je vais pouvoir investir donc là je vais hop aller 220 je vous pose pas de questions j'ai de l'argent en main parce que j'ai retiré d'autre part donc voilà ça c'est toujours un jeu qu'il faut faire dans itadaki street mettre de l'argent pour en gagner reste donc là je suis je suis un petit peu remonté voilà j'essaie de recoller au peloton de tête que sont qui sont slimes et le pico quoi que là le truc qui ressemble à rien et et il continue d'investir alors en effet là donc c'est c'est là où il est à 145 d'action c'est ça ah ouais donc là il prend heureusement j'ai 50 donc je prends un petit pq aussi donc là il est bien promis avec 5500 chez 4800 bon ça va tu voyais encore il ya à peine mille d'écart dans l'itadaki street c'est pas grave par contre ce qu'il faut que je fasse gaffe voilà c'est que cette rue à 52 par exemple que je possède et bien il peut très bien décider de racheter là de racheter cet établissement pour aligner trois rues évidemment parce que étant donné qu'il a déjà je sais plus enfin un certain nombre d'actions plus de 100 actions plus de 100 actions c'est vraiment essentiel de voir que là il ya vraiment un risque potentiel de rachat violent pour aligner rue donc je peux laisser je peux choisir de le laisser faire par exemple et au moment où il va racheter alors que là je suis encore parti aux toilettes comme vous pouvez vous en apercevoir ah bah non j'étais pas si loin que ça ou alors j'ai fait vite j'ai pas dû me laver les mains et il faut bien voir que c'est bien qu'il rachète la rue vous allez gagner de l'argent et après vous n'hésitez pas d'évaluer le quartier plein banin pour qui ses investissements se cassent enfin qui perdent de l'argent c'est à dire qu'il va essayer d'investir ça prendra des points mais ça ne prévente pas autant que si le quartier n'avait pas été dévalué auparavant au préalable donc voilà il faut vraiment penser à toutes ces petites options toutes ces petites finasseries alors on est plutôt dans les techniques avancées et à la key street qui vous permettent de prévoir au mieux l'avenir et d'avoir une bonne assurance prévoyance à ma guise et comme ça vous êtes complètement protégé je tombe encore chez moi ah bah non non je n'ai rien dit mais je tombe sur une casque qui paye pas donc c'est aussi bien donc là je vais à mon niveau j'ai fait quelques investissements bien sûr je ne vais pas racheter un voilà hop donc là j'ai envoyé voilà voilà j'ai envoyé un petit cadeau la voilà petit cadeau alors ça perd rien ça perd un point il n'y a pratiquement pas d'évistessement donc ça a perdu voyez 45 gilles pour princesse à 10 gilles pour slime c'est à dire une goutte d'eau dans l'océan donc vraiment aucun c'est juste pour gagner un petit peu de fond parce que là l'idée c'est que comme je m'approche de la banque si je veux faire des mouvements de fond et que je veux réinvestir et que si j'investis dans un quartier où l'action coûte très cher il faut que j'ai du cash ça c'est important il faut vraiment que j'en ai plein les fouilles parce que sinon je n'arriverai absolument à rien voyez donc là c'est important donc là c'est toujours en train d'augmenter donc voyez là j'aurais pu par exemple techniquement plus décider de suivre ce joueur ça va encore il prend 200 bon il met 180 à chaque fois mais regardez il est à 5008 je suis à 5000 rien de grave je vous dis tant qu'il n'y a pas de poule mille même jusqu'à 2000 c'est tout à fait envisageable parce que si vous avez moyen comme déjà par exemple j'ai 50 actions il est bien évident que je vais sortir la pelleteuse c'est à dire que je vais lui aussi lui envoyer mes meilleurs voeux pour 2012 en retirant de l'argent et en dévaluant son quartier donc voilà mais pour le moment il est il est aux alentours de 6000 la map est à 10000 ça me laisse encore un peu de marge je ne sais même pas si les niveaux on va voir combien je vais faire au niveau si on fait mille de niveaux peut-être on va regarder un peu combien on est au niveau alors là je suis en train de regarder si je peux retirer un peu de l'argent donc voyez ici il y a un peu de potentiel pour le jaune dans ce quartier des moi j'ai une rue un petit peu pour le bleu aussi ici bah ici vous voyez il n'a plus que 220 à investir donc au final je pourrais décider de tout enlever mais il faut pas oublier qu'il ya l'option éventuelle du main game du rachat deux rues qui pourraient faire plaisir un plaisir aux joueurs jaunes à moi ça ferait moins plaisir mais ça serait pas très grave donc là je suis un petit peu en train de regarder où c'est que je vais pouvoir poser mon dévolu alors je choisis donc de tout enlever ici qu'est ce que je fais donc j'enlève que 10 donc je commence à je commence à envoyer un cadeau de bienvenue voilà donc là c'est le fameux caca déposé devant la porte pour faire plaisir voilà donc je fais un gros chiffre alors je dois pas tomber chez moi par contre ouais ah donc là vous avez vu je tombe sur la petite case du joueur jaune donc ça veut dire rachat à mon avis là ça va pleuvoir donc ça veut dire petit investissement ou réinvestissement dans cette rue là et le rachat oui on n'est pas tout à fait à 1000 pour le niveau 827 allez donc partie cruciale donc j'ai gagné là j'ai 1500 en main voilà je cherche le quartier qui va bien j'ai déjà 99 je remets un petit poil je garde un peu pour le futur rachat j'évalue qu'il est vous voyez je me dis peut-être qu'il va être aux alentours de 600 je sais pas je vais il faut que je garde environ 1000 pour faire le niveau pour qui pour que je puisse finir au pire je tournerai en haut pour faire un réinvestissement on parlera des techniques avancées qui consiste à à échapper à c'est à dire de plus souhaiter de faire son niveau soit parce que il ya des quartiers très dangereux à traverser soit parce que vous allez plus gagner dans les investissements puisque ça impacte directement au niveau le rachat le rachat hop paf alors attention donc là je paye je paye plus 15 le rachat est à combien donc là c'est le moment important il est à 600 j'ai largement assez je rachète violemment donc bien évidemment ça va me faire perdre de l'argent à somme totale ça va faire un petit peu monter le joueur jaune mais j'aligne trois rues et je suis le premier à avoir un potentiel de trois rues dans un quartier où j'ai des actions puisque je viens en plus d'en poser donc là c'est très important allez donc je regarde d'où c'est que je vais pouvoir retirer en plus je vais retirer quasiment rien alors ici je pourrais décider de tout retirer je vais retirer pas beaucoup parce que bon pourtant le joueur bleu n'a plus de potentiel je décide de laisser un petit peu de mouvement d'argent voilà voilà donc je reprends je prends 160 des investissements que j'ai fait à la banque et là je vais me faire une très bonne opération donc oui j'ai pas tellement perdu dans l'histoire parce que la rue valait pratiquement rien même si j'ai donné 600 600 gildes aux joueurs jaunes eh bien je suis quand même à 5400 il est à 5800 pour moi tout va bien et j'ai un très très bon potentiel donc dans le quartier qui se situe en haut à droite et donc il faut surtout pas eh bien que je ne perde de vue ça le seul souci vous voyez maintenant ce qui va un petit peu peut-être me poser problème c'est que je ne dispose de pas tellement de rue que ça dans la map donc les possibilités de réinvestir puisque oui j'ai oublié de préciser vous ne pouvez réinvestir dans mon rue que quand vous tombez chez vous ça c'est vrai que j'ai oublié de le dire donc il faut bien que je le précise c'est le seul moyen sauf peut-être carte chance aussi carte chance certaines qui vous permettent ou de se qui vous permettent de réinvestir pour un petit peu plus cher de manière générale ou peut-être aussi la carte chance warp voilà vous warpé chez vous mais enfin voilà vous êtes obligé même s'il ya des plus 20% des fois qui peuvent tomber alors oui il est pratiquement à 1000 en niveau donc c'est plutôt bien alors il a choisi de mettre tout en haut j'ai pas eu le temps de voir quel quartier c'était je pense que c'est peut-être celui tout en haut à gauche non le quartier à je n'ai pas eu le temps de voir je dis peut-être une bêtise alors quel quartier c'est bon là il paye un petit peu allez allez ah bah en tout cas ça n'a pas pris de point ouais donc il a réinvesti il a remis un peu mais ça n'était pas suffisant ce qu'il a remis ouais je pense qu'il a réinvesti un petit peu en haut là quartier à ça doit être simple je sais pas lequel c'est alors là qu'est ce que je choisis de faire aller petit cadeau de bienvenue voilà là en fait je choisis de commencer à entamer un principe de de démolition et je tombe chez moi je vais pouvoir investir alors en plus je retire 10 donc si j'ai plus d'argent en poche je vais pouvoir tout de suite investir je protège tout de suite la rue que je viens de racheter parce que c'est ce qui pourrait m'arriver le pire je ne tergiverse pas et je fais tout de suite augmenter et bien la valeur de la rue alors ça prend combien de points allez ça prend quatre points donc ça c'est très bien j'ai gagné pas mal d'argent donc quatre points sachant que j'ai 160 actions c'est très très bien donc maintenant vous voyez le quartier à 21 j'ai de l'action ce qui n'est pas aussi bien avec le quartier qui est juste en dessous je suis en train de retirer d'argent mais c'est bien ça moi ça me fait un petit peu de fonds de roulement pour pouvoir réinvestir potentiellement mais là j'ai eu vraiment de la chance parce que voyez après pour finir donc je sais plus je sais plus quel signe me manque mais savoir qu'est ce qu'il me reste un demi tour ou un quart de tour alors je regarde où c'est que je peux retirer de l'argent encore qu'est ce que je choisis de faire là vous voyez je retire aussi ici j'enverrai peut-être un petit tac le final de 10 c'est pour ça des fois que je fais ça allez hop un petit tac à 141 bon c'est toujours ça voyez donc là ça m'a permis de prendre pas la tête parce qu'il ya le joueur bleu qui a fait son niveau ou qui a fait un qui a fait des bonnes choses mais c'est un peu trop ce qu'il a fait peu importe donc ouais moi j'ai pratiquement trois quarts de tour encore à faire je n'ai que le coeur donc voilà c'est vrai que c'est bien que je puisse investir tout de suite alors le la warp alors que là vous voyez on est tombé sur une carte qui déplace tout le monde sur un endroit aléatoire moi ça va ça m'a fait avancer donc je vais pas trop me plaindre vous ne payez pas à ce moment là quand vous êtes warpé de cette manière là parce qu'en plus c'est vrai que le vice aurait été en plus de vous faire payer la case sur laquelle vous tombez ça aurait pu être tout à fait possible alors ce qui est très nommageable c'est si vous tombez bien évidemment sur un signe qui vous fout sur la banque vous ne toucherez ni votre niveau ni le signe bah le signe désigné par la case donc ça c'est ça fait partie des petits problèmes qu'il faut penser allez 10% alors c'est quoi ça c'est 10% aléatoire sur un quartier c'est un quartier où elle doit avoir des sous non je sais plus si elle a investi là il me semble on va voir ça ouais ouais donc ça fait prendre de la valeur rue alors qu'est ce que ça nous dit de beau ah ça prend deux points ouais elle avait 50 actions ça prend deux points sans gil de gagné allez on continue donc là il faut commencer à éviter mes cases parce qu'elles font quand même pas plaisir 277 262 il y a la 127 qui est plus agréable mais je dois être celui peut-être qui a le plus de valeur intrinsèque à une case donc un établissement et c'est vrai que ça doit commencer à trotter dans la tête de l'ordi alors donc là ouais il a toujours son potentiel en bas assez fort moi j'ai mon potentiel donc je pourrais éventuellement voyez alors là ce que j'ai oublié de dire c'est que ici normalement dans une bonne partie de la case street vous surveillez toujours les joueurs qui ont moins d'actions de vous sur un même quartier parce qu'ils peuvent éventuellement faire comme moi c'est à dire retirer 10 actions ce qui me ferait descendre ici ce qui ferait baisser bien évidemment ma somme totale bon ici j'ai pas trop ce souci parce que bon c'est des ranks très bas je me souviens même plus des ranks des joueurs vous les avez vu apparaître en début de partie il doit y avoir du B peut-être du C même du D je sais pas comme c'est la première c'est la toute première map du tout premier parcours en règle générale vous allez vous en sortir bon donc là le joueur jaune va à son niveau il a mille d'argent en main il va pouvoir poser un gros tas il va pouvoir poser un énorme tas il va pouvoir se vider alors il décide de suivre ah bah oui bien évidemment il décide donc là bah oui il décide de poser chez moi il a tout à fait raison donc il va falloir que je fasse gaffe donc parce que lui il est en avance sur moi c'est toujours lui qui détient un petit peu la partie puisque le slime est loin de son niveau il a 3000 d'argent en main quand même le slime ah là c'est l'accident bête 112 bon princesse ça je pense qu'elle est pratiquement en recourse elle peut aller se rhabiller alors quoi qu'elle était elle est en tenue normale elle est en tenue de princesse donc je ne sais pas pourquoi je dis ça alors donc là alors que je me concentre fortement voyez là je dois être en train de réfléchir là j'avoue là je suis en train de prendre un papier et un crayon non ça va vous savez la réflexion a été vive allez le gros 4 le gros 4 je ne tombe pas chez moi carte chance bon c'est toujours ça je prends mon signe comme ça il ne manquera plus qu'un signe le trèfle comme signe à prendre alors là c'est un changement de sens non ah non c'est un rejouer oui en fait je relitère mon nom de nés et bien évidemment ça me fait faire 224 encore une fois c'est normal il faut que je paye vous voyez alors là on est dans un mouchoir de poche les 3 premiers entre le slime le psycho quack jaune et moi c'est vraiment ça se joue à rien donc là je suis obligé un petit peu de retirer je vais tacler le tac le tac le tac hop un petit tac alors là ça ne va pas rien perdre ça va perdre un point c'est ça ah ça perd 2 points bon il perd 60 c'est vraiment que dalle allez donc on suit donc le joueur jaune qui va pouvoir investir donc il tombe chez lui il investit il doit avoir pas mal d'actions il va encore prendre des points allez une erreur c'est que peut-être lui je ne l'ai pas assez suivi donc là il se démarque clairement vous voyez il y a 1000 il y a pratiquement 1000 d'écart 1000 gil d'écart entre lui et moi ce qui fait que ça va être un petit peu compliqué pour la suite de la partie mais heureusement la princesse vient m'aider je vous avais dit toujours avoir une princesse dans ses connaissances elle me fait un don et je l'en remercie je l'en remercie ça me procure beaucoup de plaisir cette petite caresse financière c'est puis en plus d'habitude c'est plutôt l'inverse ce qui se passe bref c'est rare qu'une fille me paye vous voyez bon et donc là ça me permet de repartir un peu en course j'ai de l'argent en main je suis un petit peu remonté donc je repasse ce gom mais il y a toujours 1000 d'écart avec le premier alors là je pourrais choisir de payer bien sûr 120 non pourquoi il y a hésitation parce que je peux aller décider d'aller dans mon quartier c'est à dire de lui dire je perds un demi tour je ferai mon niveau un petit peu après et je réinvestis chez moi puisque je suis celui qui a le plus de potentiel ça c'est vraiment important puisque j'ai 3 rues je suis le seul je suis le seul à avoir 3 rues donc je suis bien membré au niveau de ma partie au niveau de mes parties même je pourrais dire et il est essentiel là que peut-être je me dise bon il est quand même à 7000 le seuil est à 10 000 il faut vraiment considérer que la fin de partie peut arriver très vite et là le rachat je vous avais dit tout à l'heure le rachat alors il rachète pas forcément la rue qui m'arrange moi j'aurais préféré qu'il rachète la mienne bon peu importe donc là ça se pose même pas je vais poser un tas chez lui enfin je pense si je suis pas trop bête alors je me prends un tas de 50 au pire alors ça c'est pas bon je perds 320 dans l'histoire mais bon je vais au niveau lui il a retiré ses actions ce qui fait que je suis pratiquement seul chez moi dans mon quartier de 3 rues ça c'est bien et moi je maîtrise la banque puisque j'y vais je suis en direction de la banque alors à moins bien sûr de prendre une banane bien qu'on ne soit pas sur le circuit de Mario Kart parce qu'il y a une map circuit de Mario Kart les maps Nintendo sont bien d'ailleurs juste je précise il y a une map Mario Galaxy par exemple ils ont bien trouvé non non mais vraiment ils ont fait un effort tout particulier et ça c'est bien les maps sont plutôt intéressantes à jouer dans cette version alors ici il faut aller poser là il faut aller poser là et pourquoi là je vais bon heureusement j'ai taclé auparavant donc ça c'est très bien parce que vous voyez bon il a du potentiel mais j'ai taclé auparavant donc ce qui fait qu'il va gagner mais pas autant qu'il aurait dû là je fais le 3 bon je tombe sans le bleu je paierai 75 donc ça je prévois ça dans mon budget de fin d'année et il faut tout de suite que j'aille poser chez lui pour mieux le retacler en espérant qu'il va un petit peu investir que je prendrai comme ça un petit quelque chose donc voilà je pose je pose même violemment il faut tout poser je cherche même pas je vais payer je retirerai ailleurs et là bien évidemment lui en plus ce que j'ai oublié de dire c'est que son rachat ça lui a coûté très cher il a perdu plus de 1000 dans l'histoire parce que vous voyez il est passé en dessous de moi donc là c'est vraiment le tournant il a raison de racheter il est obligé parce qu'il est à court de potentiel donc il faut qu'il rachète il a vraiment plus le choix s'il est un bon investisseur et qu'il joue bien le PC joue bien il faut pas croire là il fallait qu'il fasse ce rachat je l'avais déjà dit bien avant qu'il le fasse je me souviens plus des parties que je fais vous ne croyez pas que tout est prévu j'ai fait tout un tas de parties depuis ces parties sont assez récentes mais je ne sais plus même si je m'occupe bien de mes parties je ne sais plus qu'est-ce qui se passe vous voyez il y a tellement de choses je joue tellement il y a tellement de choses possibles bon donc le rachat était fort possible et c'est bien joué de faire ça donc il est obligé de sacrifier une partie de l'argent mais c'est parce que l'investissement futur en est plus élevé et la princesse a rachète elle aussi elle a ligne 3 rue donc là nous sommes 3 joueurs à avoir installé 3 rue dans nos quartiers respectifs où nous avons des actions je pense que prince c'est ça j'espère pour elle elle a des actions bon elle elle est vraiment en retard donc elle ce qu'il faut voir c'est comme elle est en retard j'aurai tout intérêt aussi d'aller essayer de poser chez elle parce que si elle n'est pas trop suivie et tout c'est intéressant de pouvoir prendre du dividende partout où je peux en prendre de faire monter surtout que je suis premier j'ai un contrôle relatif de la map il ne faut absolument pas rater le coup voilà je regarde ce qui se passe donc là moi le problème c'est que vous voyez je n'ai plus beaucoup de potentiel l'action est à 21 j'ai plus vraiment de potentiel 440 j'ai un peu plus de 600 de potentiel donc je choisis alors de faire quoi je prends un peu je commence à me dire je suis en train de me dire bon il me reste un peu mais je suis tout seul au pire si je fais monter prince c'est ça c'est pas grave elle m'a déjà fait un don du sang donc j'ai pas de je suis un gentleman je suis un gentleman que voulez-vous donc je n'aurai pas de soucis à lui donner de l'argent il faut vraiment que je me dise bon là il faut que je vais gagner du pécule des investissements du joueur jaune là je prends 100 parce que donc ouais c'est 8 je crois bien que c'est 8 ça va tellement vite il me semble bien que c'est 8 cartes d'alignée c'est pas 10 et je vais prendre de l'argent du jaune alors là petit tac le passage ouais j'en ai profité pour faire un petit tac parce que alors j'aurais pu parce que je veux pas trop qu'elle monte peut-être aussi je veux bon c'était aussi pour avoir de l'argent en main donc lui il a 1000 investissements heureusement j'ai posé chez lui donc je suis bien là je suis à 110 actions ça va monter alors pas autant parce que je vous rappelle qu'au préalable je me suis évertué à retirer de l'argent voilà ça monte vous voyez mais il fait que 282 et j'en fais 240 tout va bien tout va bien donc là la situation s'est inversée c'est à dire que c'est moi maintenant qui ai mis plus 1000 d'avance sur lui alors il faut que et plus 1000 aussi sur le slime donc là contrôle de la map vous voyez comme ça ça a tout changé son rachat en fait au final qui devait lui être bénéfique avec la double condition des tacles perpétués au préalable et du contrôle de la banque au moment du rachat alors là je vais prendre bien évidemment le slime jaune et noir à points noirs que j'adore c'est le biactol il a des points noirs c'est le slime biactol je l'adore et je le prends toujours alors je m'en fous qui gagne ou qui gagne pas alors vous voyez donc c'est une course de slime je n'ai pas expliqué donc vous misez de l'argent dessus et là je suis directement pris le rocher par la tronche c'était cette bête c'est le programme ambassadeur je me suis prêt à faire vivre au rocher merci 3DS Nintendo tout ça et donc vous gagnez bien évidemment sachant qu'il y a des coffres vous prenez soit de l'argent alors il peut sortir vous pouvez vous prendre un rocher vous pouvez prendre aussi je ne sais pas ce qui sort une espèce d'animal une belette un furet je ne sais pas je ne sais pas ce que c'est cette chose qui sort et vous pouvez aussi vous prendre une espèce de je ne sais pas si c'est un morceau de viande qui vous fait tracer votre slime donc voilà c'est sur la dernière en fait la dernière fois que vous prenez des coffres donc ça c'est assez marrant en fait c'est des haies sauf qu'elles sont remplacées par des coffres et que des fois il faut éviter la haie et des fois il faut se la prendre c'est tellement plus agréable donc là je retire un petit peu d'argent donc toujours là puisque je me dis il n'y a plus vraiment de potentiel autant avoir un peu d'argent en main alors sachant qu'il faut que j'évite voilà la case 390 qui est faite éviter la case 224 qui est faite je tombe chez moi donc là c'est magnifique j'évite des grosses cases je tombe chez moi non 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 réinvestissement attention c'est parti je vais réinvestir je vais réinvestir attention alors là je me tâte le doute ma bite ça tend la bite allez c'est parti c'est magnifique allez attention combien ça va prendre de points attention les points les points les points 6 points c'est pas mal c'est pas mal je fais plus 800 je suis pratiquement seul princesa est aux fraises donc là je viens de créer le la distance le gap l'intervalle nécessaire la falaise à franchir qui maintenant va être difficile en plus c'est le drame puisque le joueur jaune vient de se vider voilà il s'est cru il s'est cru dans un sofitel il vient de me faire lui aussi un don lui ce serait plutôt pour en ADN aussi mais plutôt banque du sperme donc là je suis plus tranquille et là vous voyez je suis à 9000 je suis pratiquement à 9000 je suis pratiquement seul alors il y a le joueur jaune qui est à 6600 le slime qui est à 6700 la map est en 10 000 les niveaux sont pas loin du 1000 donc ça sent bon ça sent bon la fin de partie le joueur le slime me donne aussi 127 donc là je vais retirer non je ne retire pas je sais combien oui parce que j'ai 600 d'argent en main ça ne sert à rien si je veux investir bon je vais donner là aussi un petit don du sang un petit don de plaquette au joueur jaune c'est normal il faut absolument il faut bien que je paye aussi là j'ai quand même eu un tour assez chanceux qui s'est plutôt bien passé donc il faut vraiment que je continue sur sur cette sur cette avancée non des moindres parce que là je suis à 2000 d'avance voilà pratiquement à 9000 mape en 10 000 tout se passe bien il faut surtout que je ne tire pas la case la case malencontreuse ouais c'est ça c'est bien 8 c'est 8 par 8 la case malencontreuse 13 qui ne vous porte pas chance dans ce jeu il vaut mieux tirer des cartes qui finissent par 7 en règle générale c'est toujours très fort le 7 la carte 7 est très fort ça vous met alors je ne sais plus si c'est 7 fois ou si ça vous met 5 actions je crois que ça vous met 5 actions partout donc c'est très fort là par contre il va devoir payer alors qu'est-ce qu'il fait c'est il nous paye à nous il les perd brutalement non il doit les payer il doit les payer je pense je vais pas trop faire gaffe peu importe c'est pas grave alors on regarde donc qu'est-ce qu'il se passe contrôle de la map je contrôle en bas c'est bon le joueur jaune l'action est à 21 ça prendra plus rien alors que moi je suis déjà à 27 l'action est à 27 gil donc ça se passe plutôt bien alors je vais choisir j'avais pas assez d'argent en main j'ai 496 vous voyez en haut en plus en haut à gauche vous avez pu voir que la deuxième ligne vous a dit combien d'argent vous avez le cash flow le ready cash alors pourquoi ah je vais aller poser un tas à la banque alors qui c'est que je vais aller contrôler ah d'accord donc là c'est un choix stratégique je me replie sur la banque alors en plus parce que la case sur laquelle j'atterris je ne paye pas donc ça c'est vraiment une bonne chose de ne pas payer à ce moment là et donc je vais aussi pouvoir et bien aller reposer des investissements aller racheter des actions à la banque je pense dans le quartier de princesseurs alors qu'elle elle est en train de tout donner elle a tout donné la croix rouge le téléthon tout ça tout y passe et ça se passe pas bien elle alors elle en fait elle c'est la donneuse du jeu c'est à dire que souvent dans les maps sur 4 enfin sur 3 ordi plus exactement ou sur les 4 joueurs il y en a un lui c'est celui qui va donner il va s'arracher sur toutes les cases et en fait on a l'impression que vers la fin de partie il y a un joueur qu'il faut qu'il débloque la situation et ça se passe mal ça se passe mal alors des fois c'est vous alors là ça se passe encore plus mal là pour moi ça va tout va bien je suis à peu près stable j'ai à peu près stable pardon je suis à peu près stable j'ai stagné dans mon niveau mais c'est pour la juste cause je suis toujours à une 800 donc tout se passe bien alors où c'est que j'ai posé bien évidemment je vais essayer de contrôler ah non c'est celui-là que j'ai essayé de contrôler je pensais que j'allais poser chez la joueuse Rose enfin chez Prince c'est ça voilà c'est là qu'il faut poser bien sûr que c'est là qu'il faut poser alors je regarde je vais garder un peu d'argent bon je pourrais poser le maxi je rentrerai ailleurs j'achète 70 actions hop et je m'écrache chez elle bon je paye 165 c'est normal vu ce que je veux plus potentiel alors est-ce que c'est bien d'avoir investi je ne sais pas parce qu'on a vu qu'elle s'est quand même pas mal arrachée sur les caves donc ça veut dire que est-ce qu'elle va pouvoir investir bon de toute façon il faut bien que je fasse de l'argent quelque part donc je décide voilà et je vais retirer 9 d'ici donc du coup ouais en me disant bon de toute façon je contrôle plutôt bien non je vais retirer 9 d'ailleurs ça me paraît plus logique ouais retire ici retire ici il n'y a plus beaucoup de potentiel retire voilà c'est ce que je fais et là je vais prendre un petit pécule voilà bon le prix de l'action n'est pas très élevé il est qu'à 10 donc ce qui fait que bon c'est pas non plus la folie alors alors que le joueur quand même jaune on remonte il a 7000 petite carte chance en carte chance ça se fait donc il touche un plus 10% alors c'est plus 10% aléatoire sur un quartier bien évidemment c'est le sien je m'en fiche puisque j'ai 110 actions ici donc je dis vas-y tu peux tricher moi aussi je prends 220 rien à faire et je suis plus qu'à 1000 de toucher la somme critique de cette map donc voilà il faut mieux de faire attention et de faire monter c'est pas le moment allez carte chance ça continue allez toutes les rues sont à 30% elle doit rejouer je pense un tour peut-être pas je sais plus il me semble que ou alors ouais c'est ça elle rejoue avec 30% elle tombe chez moi donc ça va elle va encore me faire un petit don elle aurait été très généreuse je le dois ma victoire je me décernerai cette victoire si jamais je gagne parce que là mon accession a été clairement accélérée par bien ces chutes involontaires en haut je ne sais pas grâce à mon sex appeal et bien en tout cas sur mes cases allez donc là il ne faut pas perdre de vue alors il faut quand même suivre un petit peu ce que fait le slime parce que bon c'est aussi potentiellement je regarde si des fois il ne fait pas des rachats pour que je puisse investir alors c'est que je retire non je n'ai rien retiré j'ai 230 c'est vrai que je vais essayer de faire un tour peinard puis en plus potentiellement je me dirige chez moi je peux boucler j'ai 220 aussi à investir ça ne me suffira peut-être pas quoi qu'avec le niveau bon là je paye un petit peu pas très grave je peux choisir un petit peu de retirer un petit peu plus tard je pourrais choisir par exemple de commencer à enlever des petites 710 chez le joueur jaune ça pourrait être une chose qui pourrait qui pourrait se faire pour le moment je ne choisis pas de faire ça donc le slime va aller à son niveau il est où ? oui il est à son niveau c'est ça doko demo tiré par la princesse doko demo donc c'est ce fameuse carte chance qui vous permet de remplacer un signe ce qui fait que si vous avez trois signes et une doko demo et bien c'est comme si vous avez niveau quatre signes donc quand vous allez à la banque vous toucherez votre niveau il y a une carte qui vous donne une doko demo il y en a une qui donne des doko à tout le monde il y a certains certains jeux qui vont faire gagner une doko demo comme vous avez vu celui avec les blocs il faut choisir un bloc il peut avoir une doko demo parmi les options proposées alors que là il va aller payer le joueur jaune le slime il a fait un niveau il approche des 8000 j'ai pas regardé où il a investi par contre il a beaucoup d'argent en main vous voyez lui pratiquement il fait rien parce qu'il a beaucoup d'argent en main mais il ne rachète pas qu'est-ce qu'il fait tu joues mal là par exemple il faut racheter là mon petit t'as 3 cases enfin il faut penser t'aurais 3 cases si tu rachetais il faut penser alors je vais décider je décide pas de retirer 197 alors il peut avoir le mal en contre quand même tomber sur je tombe chez moi bon bah écoute allez hop on pose à fond on retire à chaque joueur jaune rien à faire allez on pose on pose on pose qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais qu'est-ce que ça non non tu cherches même pas oui alors en sachant que là quand vous appuyez sur l'autre touche sur 1 ou sur la touche B tout dépend comme vous avez configuré vous allez voir les autres cases directement dont vous êtes le propriétaire pour pouvoir investir alors voilà je reste tout chez moi bien évidemment faut pas se poser de questions et je vais retirer allez hop retire ici ouais ici oui je peux retirer ici si je retire 9 tout à fait parce que j'ai fini l'investissement donc là je vais complètement récupérer l'argent mais sans là ce qui est important pourquoi je ne retire pas tout alors je pourrais retirer tout d'un coup mais il peut se passer que la partie se passe mal il me reste une case à acheter donc je vais retirer certainement en enlevant 9 actions par 9 actions pour ne surtout pas dévaluer mon quartier parce que si j'ai besoin de réinvestir après en rachetant la case de Princesa ça sera essentiel dans le sprint final en sachant que là on est bien d'accord je suis potentiellement gagnant parce que je suis à 9007 je me dirige au niveau le niveau me fera largement gagner les 300 qui me manquent alors attention là je me fais warper ça peut un petit peu contre carrer mes plans sauf si cela me rapproche du coeur sauf que j'étais j'étais à côté du coeur si je dis pas de bêtises ouais j'étais à côté du coeur donc ça endigue ma progression et ça me pose sur le coeur donc là c'est la meilleure c'est la meilleure c'est la meilleure chose qui puisse arriver pour la joueur pour me ralentir en fait pour les autres joueurs mais pour moi c'est la pire des possibilités puisque je ne prends pas mon coeur puisque je suis sur la case coeur et que je vous ai dit quand on était warpé on ne prend pas l'effet heureusement il y a le slime qui vient complètement de se crasher sur ma case qui fait que je viens je suis gagnant je viens dépasser on a entendu la musique j'aurais même pas besoin de bénéficier de mon niveau peut-être pour gagner alors là il faut que je regarde il faut que j'enlève partout voilà ça ne va pas tacler ici ça ne va pas tacler dans cette partie mais je vais quand même commencer à enlever ou éventuellement pour que les choses qui se passent donc il faut surtout surveiller normalement la prudence c'est d'enlever partout parce qu'il peut avoir des mouvements même si vous êtes en dessous c'est à dire qu'il y a des joueurs qui ont plus d'action que vous il peut se passer qu'il y a un moins 20% qui tombe un moins 35% qui tombe et là c'est le drame parce que vous voyez je suis cassant en sachant que je ne vais pas avoir mon niveau alors si je suis en train de me demander vous voyez là encore une fois qu'est-ce que je fais parce que je peux aller racheter la case je ne le fais pas je décide plutôt d'aller investir alors en investissant dans un endroit où ça va faire monter pas trop personne je fais un petit peu de défense alors là je prends le parti d'essayer de finir le tour sans aller à mon niveau en essayant de me rapprocher de la banque peut-être là en effet je pense qu'il aurait été plus judicieux quand même d'aller sur la case de Princesa je me rapprochais édule de la banque je pouvais éventuellement faire un rachat alors est-ce que le rachat était très intéressant je ne sais pas mais alors là il m'arrive quelque chose de très bien c'est que le joueur jaune vient de me payer il ne faut pas oublier qu'ils sont près de mes cases Princesa tombe chez elle ça veut dire qu'elle va peut-être investir elle investit donc c'est vrai qu'aussi vous voyez le pari il semblait oser c'est-à-dire que je me suis dit je préfère aller dans l'autre sens c'est pas la meilleure des solutions parce que j'aurais dû peut-être plus prévoir que je vais avoir des grosses cases à payer bon j'ai 500 donc je peux voir je peux voir quand même l'avenir assez clairement et il faut vraiment que je ne pas que je paye ça serait quand même mieux parce que si je m'arrache sur toutes les cases roses qui existent là qui sont devant moi ça va être difficile je vais payer vous comprenez là je risque de payer et ça risque d'être pénible ma femme c'est une pénible et c'est vrai que ça risque de poser problème heureusement tirage de dé bénéfique là je suis sur un courant porteur de bonne chance de bonne fortune je tombe sur les cases à 42 pour le moment tout se passe bien donc je pense là clairement il y a une erreur j'aurais mieux fait peut-être d'aller dans l'autre sens j'aurais payé 120 alors c'est aussi ça est-ce que l'idée c'était que je payais 120 donc je n'étais plus gagnant il fallait que je me dise peut-être que les joueurs vont tomber chez moi mais est-ce que les joueurs sont tombés chez moi voilà alors j'ai préféré aller me dire je vais tomber chez moi je ne paierai pas les 120 ce qui fait potentiellement peut-être plus de chance si je fais des 6 des choses comme ça tu as j'ai oublié de dire oui que quand vous lancez le dé suivant la map ça peut être 6 7 voire 8 je n'avais pas dit ça bon sûr ça paraît tellement trivial mais voilà ce n'est pas toujours la même valeur mais donc je chevauchais toutes les cases et j'ai pris ce risque et là pour le moment il m'a donné raison parce qu'il y a eu le fait que le joueur jaune soit tombé chez moi que Princessa ait investi chez elle un quartier où j'avais laissé mes actions et donc là en plus j'ai échappé à toutes les grosses cases bon il me reste encore cases bleues là mais vous voyez j'ai quand même je peux payer au pire 169 donc il ne peut pas m'arriver grand chose car là théoriquement je suis gagnant parce que j'ai chevauché toutes les cases qui auraient pu être dangereuses donc ça se passe bien il y a de la marge les autres joueurs sont à 7000 la joueuse donc Princessa fait son niveau sans utiliser Sadoko très bien elle touche pratiquement 1000 elle va réinvestir chez elle j'ai des actions je vais reprendre du dividende allez je prends 70 donc là je suis vraiment bien donc là maintenant je pense qu'avec 500 d'avance clairement je pourrais songer à tout retirer de la banque et attendre d'aller à la banque pour tout simplement en terminer avec cette partie puisque là je touche la banque je suis gagnant j'ai atteint les 10 000 donc voilà allez donc le suspens c'est intense vous voyez que ça se joue tout en fin de partie sur quelques tours et là clairement ce qui m'a fait gagner ce qui est assez étonnant c'est le rachat du joueur jeune qui pourtant théoriquement c'est ce qu'il fallait qu'il fasse mais je vous l'ai déjà dit et je repointe ça parce que c'est important dans le tournant de cette partie du jeu c'est que j'avais dévalué son quartier que j'avais pu maîtriser la banque en investissant avant lui avant qu'il puisse suite à son rachat tout de suite remettre de l'argent et donc je l'ai complètement contrôlé c'est ça qui m'a fait gagner c'est à dire que c'est une logique une routine de jeu qui semble classique pour l'IA essayer d'acheter une autre rue c'est ce qui est tout à fait normal c'est ce qu'il faut faire et bien ça m'a fait je pense dans cette partie et puis en plus un peu de chance là parce que vous voyez ce choix de ne pas payer les 120 qui mine de rien était rien mine de rien était rien c'est beau c'est beau et ça aurait pu alors qu'en me disant que éventuellement Prince et ça pouvait investir qu'il y avait d'autres mouvements d'argent qui pouvaient m'arriver alors j'ai quand même pris la case 169 je m'en fous je m'en fous je vous le dis je vais à la banque je vais je paye je paye je paye parce que 160 c'est rien pour aller à la victoire en plus je reprends 56 donc c'est bon ça allez donc là ça va se finir je pense ça va se finir c'est le moment crucial il faut absolument pas il faut pas partir dormir c'est le moment c'est là c'est là c'est l'instant c'est le moment c'est l'instant préparer les épices allez et voilà le fameux 700 le fameux 3-7 alors voilà 500 fois level vous aurez même droit à ça et je vous dis il tombe plutôt souvent j'en vois souvent moi je ne l'ai jamais eu je crois toutes les parties que j'ai faites je ne l'ai jamais eu et l'ordinateur il a alors 500 fois level alors je ne sais même pas à quel level il est mais là c'est énorme touchez ça regardez ça et il est gagnant alors heureusement que je suis à côté de la banque parce que des choses comme ça 500 fois level on verra combien il était au level enfin il a pris voilà il a pris tous les points je crois qu'il a dû faire 3000 ou 4000 c'est heureusement que j'étais à côté de la banque vous voyez parce que là ça aurait vraiment pu mal se finir vous voyez alors vous voyez l'ordinateur qui triche comme il peut comme un port à la fin mais c'est trop tard heureusement j'étais à une rue de la banque pas d'accident et j'ai gagné et ça a été chaud quand même c'était chaud parce que ça a été une map où il n'y avait pas vraiment de contrôle de 4 rues instantanément ça a été très difficile très pénible et donc voilà ça a été compliqué donc je finis premier deuxième le sign troisième le psycho quack et Princesa est sur le cul c'est le cas de le dire comme vous pouvez le voir complètement à droite donc vous gagnez des points qui vous permettront de débloquer d'acheter malheureusement pas d'écart ou des joueurs ça c'est un peu dommage les joueurs se débloquent je crois je vous dis c'est juste des choses pour votre mi c'est quelque chose que j'apprécie pas moi j'aurais préféré pouvoir acheter des maps acheter des choses intéressantes je sais pas vous pouvez acheter par respect des ranks allez on regarde là donc ça a été un petit peu vite donc le slime il était niveau 7 il a pris 7 fois 500 ouais c'est ça il a plus de 3000 7 fois 500 non je sais plus combien ça fait je ne sais plus compter oui si ça fait 35 oui ça fait 3500 donc là on regarde j'ai payé pas mal quand même j'ai payé 1700 je suis tombé 23 fois chez les autres j'ai payé 23 fois donc en moyenne j'ai donné 76 par tour sur tous les tours avec 224 le max et j'ai été payé donc que 1600 avec notamment j'ai gagné 5200 à la banque j'ai été payé que 17 fois avec 97 de moyenne donc je m'en suis plutôt bien sorti voilà et là c'est la sauvegarde bien évidemment j'ai pas regardé trop la courbe je me suis pas attendé sur la courbe et bien voilà ce qui termine cette magnifique partie avec une victoire voilà et vous voyez que ça se joue à rien j'espère que ça vous aura plu et bien d'insister sur la première fois qu'une version Itadaki Street va sortir en Occident et en France ça va sortir en France c'est vraiment incroyable je n'en sais plus donc cette version qui s'appelle au Japon seulement vous voyez Itadaki Street oui Dragon Quest and Super Mario mais voilà Itastoslito et pas autre chose oui il n'y a pas de Fortune Street de Boom Street de Bourse à la Fortune je ne sais pas de Viens dans mon Coming Street je ne sais pas Viens Petite fille dans mon Coming Street ils auraient pu pour rendre le jeu bon ça ne sera pas ça ça restera ça restera très intéressant allez rapidement on va faire un petit bilan alors très très rapide de Beyond Gaming où on en est cette aventure j'ai commencé le fin avril donc on est grosso modo à 7 mois d'émission et je ne pensais pas que j'allais tenir 7 mois et vous voyez je suis à 31 émissions notez que je serai à l'émission 31 pour le 31 c'est magnifique c'est superbe quelle classe donc je n'ai pas chômé sur 52-53 semaines ça fait quand même 30 émissions il y a eu un petit arrêt parce que je n'étais plus en France mais je dis que c'est pas mal après bon c'est pas un succès soyons clairs c'est 5000 vues moi je suis quand même surpris parce que ça ça a plu aux communautés qui m'intéressaient le shmup sont plutôt contents des gens sur e-live aiment plutôt ce que je fais j'ai pu faire des casts e-live aussi assez intéressants il n'y a pas que l'aventure YouTube avec des joueurs quand même plutôt sérieux des très bons joueurs notamment je remercie encore une fois Back j'ai pu me rapprocher de la communauté shmup de ma team l'OS team donc ça a été c'est une belle aventure et ça continue parce qu'on dirait que je vais jeter un voile mortuel non non ne sortez pas les chrysanthèmes tout va bien ça continue mais je ne sais pas ce qui va se passer ce qui est sûr c'est que je vais plutôt j'ai trouvé mon format alors les émissions au début étaient plutôt soporifiques il y avait des émissions qui étaient trop longues des émissions où j'avais pris du Prozac enfin c'était inadmissible c'est à dire que c'était plutôt vous quand vous regardez l'émission il fallait un fusil à pompe à côté une corde un tabouret enfin voilà il fallait de l'équipement ça s'est plutôt arrangé je fais des vidéos plutôt maintenant moins d'une heure bon cette vidéo sera un petit peu plus longue là c'est vrai que c'était en deux parties j'ai scindé ça pour des raisons techniques de ne pas trop perdre en qualité d'encodage et des choses comme ça bon je resterai sur un format qui sera pour moi le bon format c'est 40 minutes je continuerai je vous présenterai du shmup ça c'est certain il y a encore une tonne de shmup que je veux faire j'essaierai de plus bosser les shmups que je connais moins pour essayer de sortir de cave parce que c'est vrai que je fais que du cave j'essaierai de vous proposer autre chose même si je vous avoue que j'aurais peut-être pas les connaissances techniques je vais essayer en tout cas de faire un peu de vie autour du commentaire du shmup mais aussi de la performance du jeu vidéo par des émissions et présenter des tutos sur des jeux auxquelles personne ne joue mais aussi parce que c'est des jeux que j'ai apprécié toujours rester dans ce cadre dans cette ligne éditoriale qui ne change pas c'est à dire parler de gameplay pour le gameplay présenter des tutos présenter de la performance voilà c'est ce qui me plaît c'est ce que je fais c'est ce que je continue c'est ce que je ferai qui me pente qui me pleuve ou autre chose je ne sais pas bon allez dernière information donc bien évidemment je vous souhaite à tous un très bon réveillon je ne vous dis rien d'autre ça sera la prochaine émission où je vous souhaiterai le meilleur pour l'année l'année à venir l'année 2012 et pour finir et bien suivez bien Beyond Gaming Beyond Gaming Beyond Gaming j'arrive même plus à prononcer le nom de mon émission c'est incroyable elle n'a même pas foutu de prononcer le nom de son émission on n'a bon à rien suivez bien la version e-live parce qu'il va peut-être avoir une surprise surtout si vous aimez Itanaki Street oui je ne vous dis que ça voilà ça sera peut-être mon cadeau alors pas de fin d'année ça sera un cadeau de début d'année et bien si vous aimez Itanaki Street continuez à me suivre mais là ça sera plutôt sur e-live mais vous inquiétez pas vous aurez la communication alors que je n'ai plus de temps j'ai de la buée sur mes lunettes je rends le micro et je dis gaming iiiiim bien Sous-titrage ST' 501